92 000 spectateurs ont quitté Le Mans. L'édition 2009 aura été particulièrement suivie avec une hausse de la fréquentation de 10%. Une édition plutôt calme, même si les secours dénombrent plus de 1 200 interventions durant les 24 heures de course. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient particulièrement présentes. Près de 1 200 gendarmes et policiers étaient sur le pont. Les premiers chiffres clés parlent d'eux-mêmes. Un certain nombre de contrôles qui ont permis d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes sur le site et des personnes accédant au site. Concrètement, 5000 contrôles d'alcoolémie, 1000 contrôles de vitesse et 86 permis retirés pour ces deux motifs, ainsi que pour le motif principal des retraits de permis pour cette année, la consommation de stupéfiants au volant. Autre délit, la consommation de stupéfiants. Grâce au kit salivaire, la détection est plus simple pour les forces de l'ordre. Une équipe synophile était également présente aux abords du circuit. Mais d'après la préfecture, les comportements à risque sont tout de même en diminution. Les motards s'assagissent. La principale évolution, c'est que les 24 heures du Mans en moto restent bien la fête de la moto, avec un public qui est de plus en plus familial, qui ne déborde pas, ou moins, moins qu'avant en tout cas. Ce matin, si les abords du circuit étaient plus calmes, il n'en était pas pour autant plus propre. Plusieurs centaines de tonnes de déchets sont désormais à évacuer des campings. Espérons que l'an prochain, les fans de la moto soient également un peu plus fans de l'environnement.